Voici votre édition du 25 avril 2018 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, « Cette fois sera la bonne », promet le premier ministre Philippe Couillard, le prolongement de l'autoroute 19 sera livré en 2025. Depuis le 1er avril, la population locale a accès à la première superclinique l'Annaudoise qui a élu domicile à Terrebonne. Et la gouvernance des organismes mandataires de la ville de Terrebonne doit être vue en profondeur. Ici Jean-Marc Gilbert, journaliste pour La Revue. Comme son prédécesseur Jean Charest l'a fait en 2010, le premier ministre Philippe Couillard était de passage dans la région le 20 avril pour annoncer le prolongement de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Fillions. Les automobilistes qui attendent la concrétisation de ce projet depuis des lunes devront prendre leur mal en patience, car ce n'est qu'en 2025 que le prolongement, qui coûtera entre 500 et 600 millions de dollars, sera livré. Apprenez-en plus sur le projet et lisez les réactions de nos élus locaux à la page A4. L'annonce de ce prolongement se tenait à quelques jours du Forum sur la mobilité et le transport collectif qui avait lieu le 23 avril à Laval. Après avoir pris connaissance des études et des projections présentées, le regroupement Laval-Basse-Laurentide, qui représente 19 villes de la Couronne-Nord de Montréal, se sont entendus pour proposer, entre autres, la mise en place d'un réseau de voies réservées sur les autoroutes 13, 15, 19 et 25 et sur certains tronçons des autoroutes 640 et 440. Tous les détails en page A3. L'ombaire opticien et optométriste, bientôt 50 ans d'expérience, vous attendent au cœur de Mascouche et aux Galeries Terrebonne. Depuis le 1er avril, la population locale a accès à la première superclinique l'anneau d'Oise, qui a élu domicile sur la montée des pionniers à Terrebonne. La polyclinique Pierre-Legardeur regroupe une équipe de 29 médecins omnipraticiens et de 15 spécialistes, ainsi que de plusieurs consultants paramédicaux. Au total, on parle de 88 heures de disponibilité par semaine auxquelles la population a accès. En juillet 2017, le mascouchois Tufik Benhamish, sa conjointe et leurs deux enfants partaient en vacances à Cuba. Mais depuis ce voyage, la famille vit un drame alors que l'ingénieur est coincé sur cette île des Caraïbes après avoir été trouvé coupable à domicile par négligence et condamné à quatre ans de prison. Après qu'il eût porté cette condamnation en appel, nous apprenions que la décision a été prise en délibéré. Apprenez-en plus sur cette histoire particulière en page A8. La Ville de Terrebonne devra mieux encadrer cinq organismes mandataires et rendre ceux-ci plus imputables auprès du Conseil municipal et du public. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques dévoilée le 24 avril. L'Institut recommande l'adoption d'une politique cadre qui permettrait au complexe sportif de Terrebonne, à la Cité Génération 55+, à la Société de développement culturel de Terrebonne et au Groupe plénaire de Terrebonne d'accomplir leur mission avec efficacité, intégrité et honnêteté. Le maire Marc-André Blanc promet que son administration agira rapidement. Le 15 avril, la plénoise Julie Bérubé recevait la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse lors d'une cérémonie tenue à Laval. Celle qui termine son deuxième diplôme d'études professionnelles à l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec a par ailleurs eu l'opportunité de rencontrer la reine de Belgique lors de la visite royale au Québec. Une expérience que seuls trois élèves ont eu la chance de vivre. Découvrez son parcours exceptionnel en page A28. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Bélisle, l'Île-des-Moulins et le Théâtre du Vieux Terrebonne. Après être monté sur scène avec Rock et belles oreilles en 2015, Yves Pépeltier s'est rappelé qu'il était aussi humoriste. Il n'en fallait pas plus pour que l'envie lui prenne de présenter son propre one-man show. L'artiste, qui sera de passage au Théâtre du Vieux Terrebonne le 2 mai prochain, y est allé de plusieurs confidences en entrevue avec le journal La Revue. Un article à lire à la une de notre cahier culturel. Le projet d'ajout de 150 clés à l'hôpital Pierre-Legardard passera par deux appels d'offres pour la construction, étant donné que l'agrandissement comporte un volet à l'interne et un autre à l'externe. Selon l'échéancier, le projet serait prévu pour 2023. Le 24 avril, une violente collision est survenue sur le boulevard Laurier entre le chemin du Curé-Barette et le chemin Gauthier à Terrebonne. Les pinces de désincarcération ont notamment été utilisées pour secourir l'un des conducteurs impliqués. Dans le cadre du projet domiciliaire des Jardins du Coteau, l'entreprise mascoucheoise GIS innove avec un système de contrôle intelligent de l'éclairage qui, jumelé à un système d'éclairage d'ailes performant et optimisé, vise une réduction considérable de la consommation d'énergie. Année après année, le Relais pour la vie de Terrebonne-Mascouche vient marquer le cœur et l'esprit des centaines de Moulinois qui y participent. Et cette nouvelle édition promet d'être riche en émotions, puisque l'événement célébrera son 10e anniversaire le 8 juin sur l'île des Moulins. Pour une deuxième saison consécutive, les Cobras de Terrebonne affrontaient le Collège français en grande finale de la Ligue de hockey Junior 3A du Québec. Mais cette fois, ce sont les hommes de Pierre Petroni qui ont mis la main sur la Coupe Napa. Vous trouverez aussi dans la revue cette semaine un cahier santé et beauté de 12 pages remplis de bons conseils pour vous sentir bien. C'était votre édition de La Revue en 5 minutes du 25 avril 2018. Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram pour plus de nouvelles au quotidien. Sur ce, bonne lecture et bonne semaine!